Mes honorables frères et sœurs, il y a maintenant plus de 1400 ans, comme vous le savez, il y avait un peuple, le peuple des Arabes, et pas que d'ailleurs. Mais parmi eux, la grande majorité d'entre eux était un peuple très dur, ni foi ni loi. Beaucoup d'entre eux, des sauvages, et pas que d'ailleurs. Regardez l'histoire et revenez en arrière et vous verrez que beaucoup de peuples étaient très sauvages. Et parmi ces peuples, il y avait le peuple des Arabes. Ils adoraient tout et n'importe quoi, ils adoraient des statues, ils étaient très violents, ils enterraient leurs filles vivantes. Vous imaginez ? Je ne sais pas si dans l'histoire, il y avait des peuples aussi durs. En tout cas, ils faisaient partie des peuples les plus durs. Au cœur les plus durs. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a envoyé le prophète Mohammed, qui a été envoyé comme Dieu l'a dit dans le Coran, Miséricorde pour les mondes, pour l'humanité. À eux, ils en avaient vraiment besoin. Ils buvaient, ils frappaient, ils violentaient, ils versaient le sang. C'était des sauvages pour un grand nombre d'entre eux. Pas tous, bien sûr. Ils étaient vraiment très très durs. Et Wallahi, si tu avais dépensé tout l'or qu'il y avait sur la terre à cette époque-là, pour les changer, pour les réformer, tu n'aurais pas pu. Mais il y a une parole qui les a transformés, qui les a propulsés des ténèbres à la lumière. Une parole qui leur a donné un cadre et qui a fait de Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Les meilleurs. Il y a une parole qui a complètement bouleversé leur vision et leur façon de voir les choses et a changé complètement leur comportement. Une parole qui, lorsqu'elle a été comprise, lorsqu'elle a été saisie comme il se doit, Et lorsqu'elle a été appliquée, et bien a tout changé, a fait d'eux les meilleurs. Et cette parole n'est autre que La ilaha illallah. Comment une parole, Billahi alaykum, a réussi à faire cela, à travers les prophètes et les envoyés ? Dites-moi comment ? Et bien tout simplement parce qu'Allah a mis ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grandiose. Ce que tu ne trouveras pas ailleurs dans cette parole. Il y a des secrets, il y a des trésors. Et si tu arrives à saisir ces trésors et ces secrets, qui se trouvent dans cette parole La ilaha illallah, qui n'est pas simplement une parole qu'on prononce comme ça vainement, ou alors un titre dans une khutbah ou dans une conférence, pour se donner bonne conscience et dire aux gens, vous avez vu, moi je parle du tawhid, masha'Allah. Parce que certains n'ont presque rien compris du tawhid, quand ils pensent que parler du tawhid et de La ilaha illallah, c'est simplement de mentionner le mot tawhid. Non, c'est bien plus profond que cela. La tawhid, c'est un mode de vie. La tawhid, c'est l'adoration qu'on voue exclusivement à Allah. La tawhid, c'est la clé du bonheur ici-bas et du paradis dans le delà. La tawhid, c'est le sujet le plus important. C'est le sujet primordial. C'est le sujet que si tu n'as pas compris ce sujet, ou si tu n'as pas saisi ce sujet-là comme il se doit, ne te fatigue pas à faire la prière, ne te fatigue pas à jeûner, ne te fatigue pas à aller au pèlerinage, ne te fatigue pas à faire des dua. ne te fatigue pas parce que tout est basé sur la tawhid. Et pourquoi pas ? Alors qu'Allah dit dans le Qur'an, « Inna allaha la yaghfiru an yushrakabih » Elhamdoulilah. « Inna allaha la yaghfiru an yushrakabih » « Wa yaghfiru maduna thalika limayasha » Heureusement qu'Allah, regardez, il nous rappelle sa grande miséricorde, il nous dit que, à part le shirk, qui est l'opposé du tawhid, l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu à Allah, et bien Allah, il ne pardonne pas cela. Sauf si tu te repens, bien sûr, avant ta mort. Mais si tu meurs dans cet état-là, et chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais nous, dans la croyance de l'islam, des musulmans, nous avons cette croyance ferme que tu ne peux pas accéder au paradis sans avoir concrétisé et sans être mort sur « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah azzawajal. Oui, il y a d'autres divinités. Nous, nous les considérons comme des fausses divinités. Et nous considérons, nous, en tant que musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux autres, comme nous considérons qu'il n'y a qu'une seule divinité d'être adorée, c'est notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne ressemble en rien à ses créatures, qui n'est pas représentée ni par du bois ou du métal ou un animal, qu'on ne voit pas, mais lui nous voit et rien ne lui échappe. « Wa huwa al-sami'u al-basir » Il entend tout et il voit tout. Nous avons cette certitude. Eh bien, Al-Tawheed, c'est la base. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que peu importe les péchés que tu as commis, c'est possible. Dieu se donne cette possibilité et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle, qu'il te pardonne ou pas. Mais par contre, si tu meurs sur autre chose que la ilaha illallah, Dieu nous dit Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit Celui qui meurt alors qu'il n'a donné aucun associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on va voir, ce n'est pas simplement « Ah, c'est bon, je n'adore pas de statut, moi je suis dans le tawhid et j'ai adoré Allah comme il se donne. » Non, c'est beaucoup plus profond que cela, vous allez le voir. « Men mâta la yu shirikou billahi shay'an dakhal al-jannah » Celui qui meurt sans avoir donné des insouciés à Allah, il rentre au paradis. Et dans un hadith fiss-sahih, Le prophète alayhi wa sallam alayhi wa sallam nous dit Et c'est pour cela qu'il est important de répéter au plus La ilaha illallah jusqu'à ton dernier souffle. Le prophète, il nous dit alayhi wa sallam, celui qui meurt et celui dont la dernière parole est La ilaha illallah, il rentre au paradis. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi wa sallam fiss-sahih, il nous dit Faites répéter à vos morts C'est pas la personne qui est morte Ils nous ont rappelé que c'est la personne qui est Au moment de l'agonie Dans les derniers instants on lui dit La ilaha illallah Doucement Pour qu'il parte et quitte ce monde Avec le plus grand des bienfaits Le plus grand des bienfaits c'est quoi ? Wallahi c'est la ilaha illallah Preuve en est Dans suratun nahl Suratun nahl les abeilles Elle est appelée comment cette surat ? Suratun niam Elle est appelée suratun niam La surat des bienfaits De par tous les bienfaits qui sont mentionnés dans suratun niam Et au début de suratun nahl Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle Le plus grand des bienfaits Dans la surat des bienfaits Et il nous dit Avertissez Avertissez Qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors de moi Allah Le plus grand des bienfaits Et ne vous dites pas Oh c'est bon Il nous parle de tawhid La ilaha illallah C'est bon on sait qu'il faut adorer Allah Azzawajal L'unique point On n'adore pas les statues C'est fini Wallahi Si vous avez compris Que la chose la plus aimée auprès d'Allah C'est tawhid La ilaha illallah Ce pourquoi il nous a créé L'adorer sans rien lui associer Parce que Allah à chaque fois qu'il a envoyé des prophètes et des envoyés à des peuples C'était pour leur dire La ilaha illallah Tous les prophètes Adam, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim Prophètes Envoyer tout le monde A appeler à la même chose La ilaha illallah C'est qu'il y a une raison C'est que c'est très important Et donc si C'est la chose la plus importante Et la plus aimée auprès d'Allah Donc ça sera la chose Sur laquelle va se concentrer le plus Shaitan Il va tout faire pour nous détourner de tawhid Et c'est pour cela que Notre père Ibrahim O Allah Azzawajal Dont Allah a fait son éloge Maintes et maintes fois Dans le Coran A travers Son adoration Qui vouait exclusivement A Allah Azzawajal C'était quelqu'un qui avait voué Exclusivement ses adorations Car Allah Faisait pas partie des associateurs Avec cela Ibrahim Azzawajal Il fait une du'a Qui est mentionnée dans le Coran Et regardez ce qu'il dit Wajnubni wa baniya An na'boudal asnam Ya Allah Il rappelle Je suis pas à l'abri Ya Allah Préserve moi Et mon fils D'adorer les statues Subhanallah Donc si Ibrahim Azzawajal Disait Ya Allah Préserve moi De ne pas tomber dans le shirk J'ai peur de tomber dans le shirk Il craignait cela Comment nous On va être trop sûr de nous Et nous dire C'est bon Il n'y a pas d'inquiétude Parle moi d'autre chose C'est le sujet le plus important Et c'est la chose la plus essentielle Et qui te permettra de goûter au bonheur Dans le delà Mais ici Comme on va le voir Bi'ibnillahi tabarakah wa ta'ala Et les mérites de tawhid Et de la concrétisation du tawhid Sont énormes Ils sont énormes Permettez moi De continuer sur cette lancée Avec le grand mérite de La ilaha illallah On a dit celui dans la dernière parole La ilaha illallah Mais attention C'est celui qui l'a dit Khali sallillahi azza wa jala Avec sincérité Al ulama Ils sont unanimes sur le fait Qu'il a compris le sens Et on va le voir son sens rapidement Et qu'il a mis en application Il a vécu avec la tawhid Avec l'unicité d'Allah Pas toi tu dis La ilaha illallah Et après quand tu vas te bâh Fais abilillah Faire un sacrifice le jour de l'île Tu vas dire C'est pour sidi fulain Alors qu'Allah dit dans le cor'an Fasalli lirabbeka H Wanhar Et prie pour ton seigneur Et sacrifie pour qui ? Pour Allah Tu dis Bismillah Pas Sidi fulain Ou la sidi allan Ou la Allah dit dans le cor'an Ma prière Mes actes de dévotion Ma vie et ma mort Ne sont que pour Allah Seigneur Seigneur des mondes Donc tu concrétises vraiment tawhid Et bien celui qui a concrétisé Vraiment tawhid Il a vécu avec l'unicité d'Allah On va le voir un peu plus dans les détails Regardez le mérite Parmi les mérites Et bien le prophète Il nous dit qu'au jour de la résurrection Et bien Allah Tabaraka wa ta'ala Apportera une personne Qui aura 99 registres De sayyéat De ma'arsis De zonoub De péché 99 Et chaque registre Et bien Tu peux regarder jusqu'à l'horizon Tu vois les registres 99 Et bien Allah Azzawajal lui dira Est-ce que tu as fait quelque chose de bien ? Avec tout ça Au moins il y a un khir que tu as fait Il dira quoi ? Il ne pourra pas mentir Ce jour-là Au jour de la résurrection Aujourd'hui tu peux te mentir à toi-même Tu peux mentir aux gens Tu peux essayer de détourner les choses Le jour de la résurrection Comme Allah a dit dans le Coran Le jour de la résurrection Leur langue témoignera pour eux ou contre eux Ainsi que leurs mains Ainsi que leurs pieds Concernant ce qu'ils faisaient Ça y est Tu ne pourras plus mentir et te détourner Et les gens reprocheront même à leurs membres Et ils diront Pourquoi vous témoignez contre moi ? Il parlera à sa main Il parlera à sa jambe Il parlera à sa peau Et la peau Les mains Les pieds Tout parlera La langue parlera Contre toi Contre nous Que Allah nous en préserve Si on fait partie des désobéissants Et de ceux qui n'ont pas reçu La miséricorde d'Allah Et ils diront La peau dira Et la main Et la langue Et bien celui qui fait parler toute chose Nous a fait parler et témoigner Et bien il dira Ya Allah j'ai rien fait de bien Wallou Allah il dira Si tu as fait une chose de bien Il va dire regarde Sur un plateau de la balance 99 registres de mauvaises actions Et sur l'autre Il y aura une étiquette C'est à dire un feuillet Juste une Et qu'est-ce qu'il y aura écrit dessus ? La ilaha illallah Kalimatou tawhid La parole Qui ouvre toutes les portes du bien et du paradis Et bien cette parole là Elle aura été dite par cette personne avec sincérité Il aura compris son sens Et il aura dit sincèrement Et bien Allah Azzawajal nous ne le laissera pas Éternellement dans le mal Dans le châtiment Non ce n'est pas possible Allah Azzawajal posera Cette étiquette Ordonnera que cette étiquette soit posée Avec cette parole là Ilaha illallah Et elle sera plus lourde Que les 99 registres de mauvaises actions Ça ne veut pas dire Qu'on peut dire là Ilaha illallah Et faire ce qu'on veut Non 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 A quel moment il sera pardonné ? Est-ce qu'il aura avant cela Eu des tourments ou pas ? Allahu a'lam Mais en tout cas Un jour ou un autre Celui qui a dit La ilaha illallah Sincèrement Il a vécu avec Et bien il gagnera le paradis Inch'Allah Bien sûr à côté On doit prouver cela Avec la piété Envers Allah Et le bon comportement Envers les gens Et c'est pour cela Qu'Allah dit dans le Coran Ceux qui ont dit Notre Seigneur est Allah Mais est-ce qu'Allah s'est arrêté là ? Ensuite ils se sont tenus Sur la droiture C'est-à-dire comme on dit Il a adoré Allah Sincèrement Et avec conformité Donc il a mis en application Les enseignements Coraniques Divins et prophétiques Concernant ta relation avec autrui Et la relation avec Dieu Bon comportement Bonne relation avec Dieu Avec les autres etc Les anges descendront Auprès d'eux A deux moments Au moment de ta mort Quand l'âme sortira Et au jour de la résurrection Inch'Allah Comme on dit certains exégètes N'ayez pas peur Parce que les gens seront choqués Quand l'âme va sortir Les gens ne verront plus que ton corps Mais maintenant c'est entre toi et Allah Tu rends des comptes Plus personne ne pourra t'aider Ni le médecin Ni le chirurgien Ni ton père Ni ta mère Ni ton ami Ni ton compte bancaire Ni rien Toi Allah Et tes actions Beaucoup seront choqués Mais les anges Apportées par Ibn Ahibban Et d'autres Regardez l'importance de tawhid Il demande à Allah Il fait une dua C'est le prophète Qui nous dit cela Il nous dit Moïse Moussa a demandé à Allah Il dit à Allah Accorde-moi un vikr Une invocation Il voulait quelque chose Il voulait quelque chose de spécifique à lui Que je dirais Alors on peut s'imaginer Qu'Allah lui dit Il lui donne une belle et grande Et invocation assez compliquée Complexe Particulière Réservée à Moussa Et qu'il dira Il voulait quelque chose de particulier Les prophètes Les envoies Les puits et les vertueux Voulaient se rapprocher au mieux d'Allah Et chercher tous les moyens Les plus intelligents Pour y parvenir Allah lui a dit Il lui a dit Il lui a dit Il a dit Il a dit Tout le monde Tous tes serviteurs Dissent Il voulait quelque chose de particulier Allah lui a rajouté Qu'il n'y a rien de plus particulier Extraordinaire Grandiose Que la ilaha illallah Il dit Oh Moussa Il dit Si tu placais les sept cieux Et ce qu'ils contiennent Ainsi que les sept terres Et ce qu'ils contiennent Sur le plateau D'une balance Et dans l'autre plateau Tu placais La ilaha illallah Le plateau Où est placé La ilaha illallah Serait plus lourd Que les sept cieux Et ce qu'ils contiennent Ainsi que les sept terres La ilaha illallah Recommandation D'Allah subhanahu wa ta'ala Moussa alayhis salam Rien d'étonnant Que quand on entend Que Yunus alayhis salam Se retrouve dans ce grand poisson La baleine Et qu'il reconnaît Cet or Et qu'il dit Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il n'y a de divinité D'une d'être adorée Que toi Ya Allah Gloire à toi Et il reconnaît Toujours la modestie Le croyant Mais il est modeste Vis-à-vis d'Allah Humble Et vis-à-vis des gens C'est celui qui réussira C'est pas celui qui se sent d'orgueil Et se prend pour je ne sais qui Et qu'il a oublié Qu'il a été créé de terre Et qu'il retournera dans la terre Ici Il a dit Je reconnais J'ai été certes Parmi les injustes Allah azzawajal Après cette invocation Allah l'a secouru Et le prophète Azzawajal nous dit Il n'y a pas une personne Qui invoque Allah azzawajal Par ce zikr Sans qu'Allah accepte son invocation C'est-à-dire que Quand tu vas Rappeler Mentionner La parole qui est quelque part La ilaha Illallah La parole d'unicité Et bien du'al va être accepté C'est la clé De l'exhaussement des invocations Le prophète dit Toute personne qui dit Comme a dit Yunus azzawajal La ilaha illa ent Il n'y a de divinité d'in D'être adoré que toi Et Allah Subhanak Gloire à toi Inni kuntu Minadzalimin J'ai été certes Parmi les injustes Et bien l'invocation Qu'il fera Sura t'exaucer Bi idnillah Et tabaraka wa ta'ala Et التauhid Ayyuhal akhiyar Ce n'est pas Comme j'ai dit précédemment Simplement Une parole qu'on prononce Vainement Mais on doit vivre avec C'est-à-dire que Quand je prie Je prie que pour Allah Quand je sacrifie Pas pour un pieux Saint Vertueux Ou je ne sais qui Ou pour un djinn Ou je ne sais quoi Non Que pour Allah Tabaraka wa ta'ala Lillahi wahdahu Subhanahu wa ta'ala C'est pour cela Qu'Allah nous a créés Quand j'invoque Et lorsque mon serviteur T'interroge sur moi Je suis proche Allah il te dit Invoque moi moi Je t'écris pour Et c'est ça le tawhid C'est pas simplement Je n'adore pas des statues Non Quand je demande Je ne demande qu'à Allah Quand je prie Je prie que pour Allah Quand je sacrifie Je sacrifie que pour Allah Azzawajal Quand j'invoque J'invoque que Mon seigneur Tabaraka wa ta'ala Quand je place Ma confiance Et bien je ne la place Qu'en Dieu Qu'en mon seigneur Tabaraka wa ta'ala Quand je demande Je ne demande qu'à Allah Bien sûr on peut demander A des humains De l'aide Etc Mais tu ne peux pas demander A des humains Une chose qui Seul Allah peut te l'accorder Par exemple tu es au milieu de la mer Tu es dans un bateau Échoué Personne ne peut t'aider Tu vas dire Oh Sidi Foulen Ou tu vas appeler ta maman Ton papa Ou je ne sais qui Là c'est du shirk Tu as mis au même degré La personne que tu invoques Et Allah Azzawajal En considérant qu'elle peut T'apporter secours Comme Allah peut t'accorder secours Et ça c'est le grand shirk Shirkul akbar Qui fait sortir de l'islam Donc quand tu demandes Tu ne demandes qu'à Allah Azzawajal Et combien et ô combien De gens Qui se disent musulmans Sans le savoir Quelquefois Sortent de l'islam Parce qu'ils ont commis Un acte clair Sans ambiguïté Qui les font sortir de l'islam Car ils se sont opposés Complètement au tawhid Alors attention On n'a pas à agir Comme certains égarés Qui ne connaissent même pas Ahkam ou l'Istijmar Ou l'Istinja Et qui ne savent même pas Ils ne connaissent même pas 20 hisb du Coran Et qui ne connaissent même pas 500 ou 1000 hadiths par coeur Et qui viennent Et qui jouent les grands mouftis Parce qu'ils ont regardé 2-3 vidéos sur internet Ils se sont fait avoir Par Shaitan Et ils commencent à faire Le takfir sur tout le monde Kafir, Mushrik, Murtad Et allez on envoie Allez Comme si quand il va Dans sa tombe Al-Miskin Regardez Shaitan Comment il a bien Il a bien réussi son travail Avec beaucoup Comme si Allah nous avait dit Dans la tombe Et bien comme Munkar et Nakir Ils vont venir Ils vont te dire Que disais-tu de un tel Est-ce qu'il était sorti De l'Islam ou pas Que disais-tu de tel Hakim Est-ce qu'il était sorti De l'Islam ou pas Que disais-tu de Le prophète Il n'a rien dit d'autre Quel est ton Seigneur Ta relation avec Allah Toi les autres Ils auront leur jugement Quelle est ta religion Que dis-tu de Mohamed Toi Allah a dit Préservez vos personnes Et vos familles du feu Avant de t'occuper des autres Et jouer au grand moufti Pour sortir les gens de l'Islam Attention Et mille fois Attention Le prophète Celui qui dit à son frère Tu es mécréant Tu es sorti de l'Islam Un des deux le devient Soit tu es bon Mais tu prends des risques Qui t'a donné cette responsabilité De prendre des risques Et tu es intelligent Pourquoi je vais prendre des risques J'ai quoi à gagner Et bien le prophète Il dit Si lui il ne méritait pas Toi tu es C'est toi qui le mérite C'est toi qui deviens mécréant Parce que tu as rendu quelqu'un Qui n'était pas mécréant Tu as jugé quelque part Tu as fait sortir une personne De l'Islam Qui tu n'avais pas Les outils pour Et Dieu ne t'a pas donné Cette responsabilité Dans un hadith Le prophète A dit Celui qui dit à son frère Alors que ce n'était pas le cas C'est comme s'il l'avait tué C'est comme s'il l'avait C'est comme s'il l'avait tué Et ô combien sont les gens Et d'ailleurs à l'époque Du prophète Le premier Khariji Qui a pris le prophète Au nom de la piété Au nom de la justice A l'époque du prophète Il dit à la meilleure des créatures Et à Mohamed Il t'aqillah Craint Allah Il soit juste Dans le partage du butin Il dit ça au prophète Omar Suleb Dis Laisse-le De lui sortira De ses reins sortiront Une génération des gens Il a décrit le khawarij Ils liront le Qur'an Mais le Qur'an ne dépassera pas Leur gorge Ça ne parviendra pas au coeur Ça ne sera pas une bonne application Ils adoreront Allah Plus que vous Ils seront plus dans l'adoration Mais ils seront complètement égarés Et ô combien de jeunes Aujourd'hui prennent le risque A toi Toute parole De shirk Qui te fait tomber dans le shirk Ou action Ne fait pas automatiquement de toi Une personne qui est sortie de l'islam Parce qu'il y a des Il y a des dawabit Il y a des kawaid Il y a des règles Il y a des choses à suivre Est-ce qu'il l'a fait par contrainte Est-ce que l'ignorance dans son cas Est-ce que l'ignorance dans son cas Est-ce que l'ignorance est excusée ou pas Est-ce que ça c'est pour la crème De shirk Des ulama Même si c'est le cas Garde-toi une sécurité Est-ce que moi Allah m'a dit De prendre cette responsabilité Non Occupe-toi de toi C'est déjà beaucoup Énorme En tout cas c'est une réalité Il y a des gens Qui disent des paroles De kofr quelquefois Qui les font sortir de l'islam Et des actions Qui les font sortir de l'islam Et nous on n'a pas à dire Parce qu'il l'a dit Il est sorti de l'islam Mais en tout cas ça existe Parce que les gens ne savent pas Tu vois Foulain Quand il est en détresse Il va aller voir un sahar Sahir Kahin Un pseudo-devin Ou alors il va prendre l'horoscope Il va commencer à lire Nous en tant que musulmans Chacun fait ce qu'il veut Mais nous en tant que musulmans C'est interdit C'est même grave D'un point de vue De la croyance Car le prophète A.S. nous dit Celui qui va boire un devin Un qui prétend connaître l'avenir Et il croit en ce qu'il dit Tu crois en ce qu'il dit Eh bien tu avais cru En ce qui est descendu Sur le prophète Le coran Tu sors de l'islam Et si tu vas voir juste par curiosité Ou tu entends Mais tu n'y crois pas Eh bien dans un hadith Ta pria sera refusée Pendant 40 jours Ce n'est pas de la rigolade Moi je ne vais pas avoir un sahir Je ne vais pas avoir un Demander à je ne sais qui A je ne sais quoi Je ne vais pas prendre des gris Gris la main de Fatma Et je mets une amulette C'est bon Et dès que quelqu'un te parle Tu lui fais comme ça Comme si tu te croyais Dans un dessin animé Ou je ne sais quoi Un film de super héros Qu'est-ce que c'est ? Du métal ? On retourne à l'époque De l'Jahiliya ? Toi tu dis Tawhid Moi j'ai tout compris Bah pourquoi tu mets Une grosse main devant La porte de chez toi Comme ça ? Ça va te protéger Les yeux sont tellement puissants Ça va détruire toi Ta main et ta maison Si tu n'as pas fait ton zikr Si tu n'as pas concrétisé Tawhid La solution Elle est dans les invocations Du soir et du matin Donc 3 fois le matin Et 3 fois le soir Ce n'est pas dans du métal Ou dans un gris-gris Que tu vas mettre dans ta poche Quand il t'arrive Des problèmes et des soucis Tu es dépassé T'en peux plus Et tu es au bord du suicide Tu n'as pas concrétisé Tawhid Parce que tu n'as pas compris Qu'au-dessus De tes soucis De toi Et celui qui peut gérer Et celui qui peut Te délivrer En moins d'une fraction De seconde En disant C'est de tes soucis C'est Allah Mais est-ce que tu lui as demandé ? Est-ce que tu sais Et tu as compris Qu'Allah a dit Allah ne donne pas une âme Une charge au-dessus De sa capacité Est-ce que tu as compris Que de toute manière Allah voit tout C'est tout Et il ne te surchargera pas D'une manière Que tu ne pourras pas supporter Lorsque tu te maries Lorsque tu divorces Lorsque tu vends Lorsque tu achètes Est-ce que tu mets en priorité ? Je sais qu'Allah me voit Donc je ne triche pas Je ne mens pas Je ne trompe pas Je suis équitable Je suis juste Ça c'est le tawhid Tu sais qu'il y a un défaut Dans la marchandise ? Bon ça c'est un petit truc Bon il ne l'a pas vu Il est où ton tawhid ? Ton tawhid il est entaché Tu n'as pas concrétisé le tawhid Parce que tu as réagi Comme si Allah ne te voyait pas Tu n'es pas juste et équitable Et tu avais un doute Sur le fait Qu'Allah pouvait te donner Ta subsistance Même si tu mentionnais Ce défaut là Mais si je mentionne le défaut Je vais perdre de l'argent Ah ! Donc tu n'as pas compris Qu'Allah parmi ces noms C'est Ar-Razak Le pourvoyeur par excellence Et qu'Allah c'est Al-Ghani Le riche n'ai pas peur Sois équitable Tu crois perdre Tu vas gagner Quand il faut donner Tu trempes Oh non T'as je ne sais combien Dans le compte bancaire 100 000 euros Et il faut aider avec 30 euros Moi je donne juste 20 euros Tu n'as pas compris Que quand tu donnes Eh bien le prophète A.S. a dit Aucune sadaqa A fait diminuer la richesse Non tu donnes En toute confiance Parce que tu sais très bien Qu'Allah va te rajouter Lorsque tu te comportes bien Avec les gens Eh bien tu le fais Parce que tu sais très bien Que c'est un ordre divin Et parce qu'il n'y a rien De plus lourd au jour De la résurrection Dans la balance du croyant Que Le bon comportement C'est ça le tawhid Parce que tu reconnais Qu'il y a la balance Tu reconnais Qu'il y a le jour De la résurrection Et donc tu reconnais Et tu mets en application Cela à travers Le bon comportement Parce que tu veux Que cette journée là Tu sois dans une position Louable Ça c'est le tawhid C'est vivre avec le tawhid Eh bien à ce moment là Abshir Réjouis-toi Le prophète A.S. ne cessait de répéter Qoulou la ilaha illallah Tuflichou Dites la ilaha illallah Et vous réussirez Wallahi tu réussiras Ici bas Et dans le delà Concrétisez Al-tawhid Remettez-vous-en A Allah L'unique Lors de tous vos soucis Et vos problèmes Et vivez Et adorez Allah T'abarakah wa ta'ala Sans rien lui associer N'oubliez pas Et je termine avec cela Qu'il y a deux types de shirk Al-shirkul akbar Qui fait sortir de l'islam C'est la plupart des cas Que j'ai mentionné C'est de mettre Au même rang Une pierre Un objet Une personne Peu importe qu'Allah Subhanahu wa ta'ala En prétendant Qu'il peut apporter Et il peut priver Comme Allah le fait Et la personne Peut sortir de l'islam Et il y a Al-shirkul asrar La petite association Qui fait partie Des plus grands péchés Et mauvais Mais qui ne te fait pas Sortir de l'islam C'est comme le prophète A.S. a dit A titre d'exemple Quelqu'un qui est en train De faire al-salah Il voit les gens Qui le regardent Il embellit sa prière C'est ce qu'on appelle Al-riya L'ostentation Il le fait pour Allah Mais ensuite Il a voulu Embellir sa prière Pour autre qu'Allah aussi Donc il fait pour Allah Et un peu pour les gens Ça c'est du shirk aussi Mais de la petite association Ou encore Oh combien de jeunes Le font Le prophète A.S. a dit Celui qui jure Par autre qu'Allah A associé Il est tombé dans le shirk Si toi tu dis Sur la tête de ma mère Sur la Kaaba de la Mecque Ah sur mon fils Ah sur Ahqad al-khir Te trompe pas Tu es tombé dans le shirk Si maintenant La chose sur laquelle Tu as juré Tu reconnais Que ce n'est pas elle Qui apporte le bien Et tu ne la mets pas Dans ton intention Au même rang qu'Allah Azzawajal Eh bien Tu as fait de la petite association Qui fait partie Des plus grands péchés Mais par contre Si tu es juré Par cette chose là En mettant l'intention Que je jure Par cette chose là Car elle apporte le bien Et elle a la même importance Que Dieu a Tu es tombé Dans la grande association Que Allah Ta baraka wa ta'ala Nous en préserve Wallahu a'lam والحمd لله رب العالمين